Nous en revenons à cette crise des carburants. Les dernières informations, la signature d'un accord entre Total et deux syndicats majoritaires, CFDT, CFE, CGC, hausse de salaire de 7% en novembre. La CGT, elle, continue la grève avant la journée interprofessionnelle de mardi. Le référé anti-réquisition, le premier d'entre eux, est rejeté par la justice et le travail reprend sur les sites et s'aussent. Quel regard, l'opinion porte-t-elle sur ces conflits ? Notre invité jusqu'à 13h45 est politologue et président de l'institut de sondage Elab. Bonjour Bernard Sanones. Bonjour. Les auditeurs peuvent vous interroger au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter. A ce stade du conflit, on peut dire que l'opinion est partagée ? Oui, l'opinion est partagée et vous avez raison de dire à ce stade du conflit. Parce que dans ce type de mouvements sociaux qu'on a souvent connu en France, il faut suivre l'évolution de l'opinion. Alors aujourd'hui, elle est partagée effectivement. Nous, on pose une question pour tous les mouvements sociaux régulièrement à chaque fois qu'il y a une grève, une mobilisation sociale. Et on a posé cette question mardi par rapport aux mouvements sur les raffineries. 42% approuvaient le mouvement, 18% le soutenaient, 24% sympathie, 24 plus 18, 42, 40% le désapprouvaient. Alors, c'est pour ça qu'on dit moyennement soutenus, les deux blocs sont égaux. Mais en fait, il faut aussi expliquer que quand on compare sur l'échelle des mobilisations, ce mouvement semble pour l'instant beaucoup moins soutenu que d'autres mouvements. Traditionnellement, en France, on soutient les mouvements sociaux. Je vais vous prendre un exemple. Le dernier mouvement des policiers, on avait plus de 7 Français sur 10 qui le soutenaient, 78%. Là, on est à 42. Le début des Gilets jaunes, bien sûr, tout le monde l'a en tête. On était aux trois quarts des Français qui le soutenaient. Donc, il y a cette opinion qui est partagée. Pourquoi peut-elle être partagée ? Parce qu'il y a finalement deux mouvements qui se télescopent. Une sympathie par rapport aux revendications salariales, par rapport au pouvoir d'achat, j'imagine qu'on va en parler, et le désagrément. J'allais dire, il y a la sympathie du caddie, mais il y a la galère de la pompe. On va illustrer ça avec l'une de nos auditrices. Bonjour Lauriane. Bonjour. Vous êtes infirmière libérale et vous, vous êtes du côté de ceux qui sont scandalisés par cette grève. Alors oui, tout à fait. Parce qu'en fait, nous les soignants, je pense que tous les soignants sont scandalisés dans le sens où lorsque nous faisons grève, nous, nous mettons un sparadrap avec écrit en grève sur la blouse et nous continuons de travailler parce que nous sommes systématiquement réquisitionnés et ce, pour le bien de tous. Aujourd'hui, il y a une entrave au travail, et même, je dirais, une entrave au travail pour des millions de personnes aujourd'hui, que ce soit pour les soignants, et je pense notamment à tous mes confrères et tous mes collègues infirmiers libéraux, mais je pense aussi et surtout à toutes les auxiliaires de vie, à toutes les personnes qui interviennent auprès des personnes âgées, en milieu rural notamment, qui font des kilomètres avec leur voiture personnelle et qui aujourd'hui se trouvent dans une situation catastrophique parce qu'elles n'ont plus la possibilité, alors qu'elles gagnent déjà, elles aussi, des salaires assez bas, elles ne peuvent plus aller travailler ou ont des difficultés, et je pense très fort à ces personnes qui aujourd'hui se trouvent dans une situation catastrophique. Bien noté, merci Lauriane pour votre témoignage. Bernard Sananès, est-ce que ça recoupe l'idée, au fond, avec cette opinion divisée dont vous nous parliez, qu'il y a deux francs, une qui a besoin de sa voiture et ne supporte pas les blocages, et puis une autre, plus incline à entendre les arguments des grévistes ? Oui, en partie, mais en partie seulement. D'abord, c'est vrai qu'en France, on dépend beaucoup de sa voiture. Il y a un Français sur deux qui utilise sa voiture tous les jours et un sur trois occasionnellement chaque semaine ou chaque mois, et donc notamment dans les zones rurales, évidemment, et notamment les milieux populaires, les classes moyennes, qui vivent moins dans les centres-villes, qui sont, on le voit là, les plus impactés par les conséquences des blocages. C'était très différent au moment du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes avait des conséquences les samedis, on s'en souvient dans les manifestations, il y avait parfois des blocages de ronds-points, mais la France n'était pas bloquée. Et donc, d'ailleurs, il y avait une forte cohésion du mouvement des salariés, qui était, je ne vais pas dire unanime, mais en tout cas qui soutenait très largement le mouvement. Là, ce qu'on a entendu avec votre auditrice et infirmière est très intéressant. C'est ces métiers qui sont souvent ce qu'on a appelé les métiers de première ligne, d'ailleurs, pendant la crise Covid. Est-ce qu'ils vont se retrouver aujourd'hui unis, solidaires dans la revendication salariale, qui est extrêmement importante et qui justifie le soutien d'une partie de l'opinion ? Ou est-ce qu'il va y avoir une fracture entre ce mouvement salarié et d'autres, parce que l'inconvénient du blocage par rapport à la voiture sera trop élevé ? Allez, autre témoignage, celui de Vincent. Bonjour, Vincent. Bonjour. Nous vous écoutons. Et bravo à France Inter. Merci. Eh bien, moi, je suis partagé. Voilà. Je comprends qu'on défende son pouvoir d'achat. Les revendications salariales sont légitimes. Surtout dans une entreprise où on a les moyens de les satisfaire et où le patron s'augmente de 52%. Ça, c'est l'aspect plus. L'aspect qui me pose plus de problème, c'est que quand on obtient en gros 7% d'augmentation plus les primes, je crois qu'on peut s'arrêter là, parce que les infirmières, une s'exprimait il y a un instant, n'en auront pas autant. Donc ne poussons pas le bouchon trop loin, surtout quand la guerre est à nos portes et quand on est dans une crise économique qui s'annonce comme majeure. Donc je crois que la sagesse doit s'imposer, même si à la base, je comprends qu'on défende son pouvoir d'achat, c'est légitime et c'est légitime que d'autres le fassent aussi. Merci pour ce témoignage. Tiens, renforcez ma culture générale en géographie, s'il vous plaît. J'entends l'accent et je vois que vous habitez Juvignac. C'est près de Montpellier, c'est ça Juvignac ? On nous en sépare. Bon, je vous remercie. Tout près de Montpellier. Merci à vous, bravo à France Inter. Bernard Sananès, qu'est-ce que vous inspire ce témoignage ? D'abord, ce mouvement, il se fait, votre éditeur vient de le dire, dans un contexte très particulier où le pouvoir d'achat est devenu depuis plus d'un an la préoccupation première des Français. Par exemple, la préoccupation du pouvoir d'achat a quasiment, je ne vais pas dire effacée, mais en tout cas fait régresser la préoccupation en matière d'emploi. Le chômage, aujourd'hui, apparaît moins comme une préoccupation que le pouvoir d'achat. Et donc, quand on demande aux Français vos problèmes de pouvoir d'achat, ils sont dus, selon vous, à quoi ? Depuis quelques mois, ce n'était pas le cas au début, il y a un an. La première réponse, c'est parce que les salaires sont trop bas. Ça a dépassé comme explication la question des dépenses contraintes, qui est un deuxième motif. Et donc, c'est vrai que beaucoup de salariés regardent le mouvement total en espérant un effet boule de neige. Et ils se disent, si eux, dans le contexte qui est celui de Total, d'une entreprise qui gagne, qui fait des bons résultats, des très bons résultats, diront certains cette année, si eux n'obtiennent pas beaucoup, alors nous, nous n'obtiendrons pas grand-chose. Et c'est effectivement ce qui vient d'être dit. Et c'est pour ça que l'annonce, aujourd'hui, d'un accord signé par deux syndicats majoritaires peut faire bouger l'opinion. C'était un peu, je crois, ce que voulait dire votre auditeur, en disant, finalement, ils ont obtenu 7%. Tout le monde ne les aura pas. Est-ce que ce n'est pas déjà une première étape ? Et là aussi, on va voir comment ça évolue dans les prochains jours. Ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il y a un côté grève par procuration, un peu comme avec les cheminots lors de la grande grève de 1995. En tout cas, il y a un soutien par procuration. Je dirais, l'origine du mouvement, sa cause est partagée, semble-t-il. La manifestation par le blocage, notamment parce que c'est la crise, et puis parce qu'on a connu aussi, depuis trois ans, beaucoup de difficultés en France. La crise du Covid, évidemment, la crise énergétique qui s'annonce, la menace de la guerre qui pèse sur nous. La société française est très lasse, très fatiguée. Et donc, ça peut avoir deux conséquences. Effectivement, quand on est fatigué, on peut avoir, cette société fatiguée peut se transformer et exprimer de la colère. C'est le cas d'une partie du salariat, on l'a vu. Elle peut aussi exprimer de l'assitude, de dire à un moment, bon, ce n'est pas le bon moment pour faire ce type d'action. Autre témoignage, Patrick. Bonjour Patrick. Vous nous appelez Dancy, ça je sais où c'est, tout va bien. Nous vous écoutons. C'est à côté d'Ancy. Ok, c'est noté. Quel est votre point de vue à vous ? Mon point de vue, qu'on est en train de remettre le droit de grève en cause, et il est interdit dans beaucoup de pays. La Chine, la Russie, la Corée du Nord, et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc vous, les réquisitions vous choquent, vous, Patrick, par exemple ? Évidemment, évidemment. Mais les réquisitions, ça aurait dû être fait en amont. Réquisitions, c'est-à-dire réserver des stations pour les services publics d'urgence, pour les infirmières, pour les médecins, etc. Et ça, ça n'a pas été fait. Avant, c'était fait. Maintenant, c'est plus fait. Et maintenant, on trouve la raison. On dit « Ah ouais ! » Et on lève les bras en l'air. Et voilà, on est à court. Mais non, mais ce n'est pas normal. Bernard Sananès, on entend la défense du droit de grève et critique de la réquisition. Les chiffres que vous nous donniez tout à l'heure datent d'il y a quelques jours dans la semaine, un peu plus tôt dans la semaine. Est-ce que cette notion de réquisition peut changer l'équilibre ? Oui, et elle a d'ailleurs évolué. C'est intéressant. Nous faisons, nous, notre sondage mardi. Alors, les questions sont toujours formulées différentes entre les instituts. Mais globalement, il faut voir le mouvement. Nous étions à une courte majorité favorable à la réquisition. 51% des personnes interrogées contre 48. Les sondages publiés quelques jours plus tard, c'est-à-dire hier par nos confrères, sont plutôt à 60 ou 65% favorables à la réquisition. Ce qui veut dire, et d'ailleurs, on avait une clé de lecture dans notre enquête, on voyait bien que plus on était impacté, plus on était favorable aux réquisitions. Et donc, dans la semaine, progressivement, il y a plus de gens impactés. Et si ça continue, le taux de gens favorables aux réquisitions sera certainement encore en hausse. Et puis, il y a une deuxième question qui est soulevée par votre éditeur. C'est la question du rôle de l'État. L'État n'est pas tenu responsable du conflit. Le conflit n'a pas démarré par une mesure. Ce n'est pas le projet de réforme des retraites, etc. C'est un conflit dans une entreprise privée. Par contre, dans l'opinion, pour près de 8 Français sur 10, il n'a pas été auteur dans la matière de gérer la crise, de l'anticiper. Et donc, peut-être avant, comme le disait monsieur, de réquisitionner certains personnels. Alors, on a parlé des salaires et de l'importance que l'opinion leur accorde. On voit aussi, si on regarde les réquisitions, est-ce que vous venez de nous dire à l'instant que le temps ne joue pas forcément en faveur du soutien aux grévistes ? Avec ces deux éléments-là, la journée de mardi, est-ce qu'on est dans un contexte où elle peut être relativement suivie ? Oui, elle peut être suivie parce qu'il y a dans le secteur public comme dans le secteur privé un grand nombre de mouvements qui veulent, je vous disais tout à l'heure par procuration, mais qui en tout cas, maintenant, veulent entrer dans la grève pour eux aussi avoir les effets de ce qui s'est passé en termes de hausse des prix chez Total. Et il y a déjà pas mal de conflits sur les salaires dans des entreprises dont on parle moins. On est au moment des NAO, les négociations annuelles obligatoires, elles vont démarrer dans beaucoup d'entreprises. On a une inflation qui tourne, je ne suis pas économiste, mais autour de 6%, ce sont les dernières prévisions. Et donc, évidemment, beaucoup de salariés, de syndicats veulent peser sur ce climat. Donc, oui, la journée peut être suivie. Elle pose aussi une question pour l'État, notamment, bien sûr, dans la fonction publique, parce que les demandes également de revalorisation salariale vont être fortes. Quelle part joue la popularité ou pas du pouvoir dans cette équation ? J'ai retrouvé la dernière étude des labs sur la popularité d'Emmanuel Macron. qui montre qu'il clive, au fond, 36% de popularité, 87% auprès de son électorat, mais 13% et 18%, par exemple, auprès des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Oui, popularité qui était en baisse en ce début de mois, moins d'un tiers des Français qui font confiance à l'exécutif. Il n'y a pas eu de dynamique, finalement. La réélection d'Emmanuel Macron n'a pas effacé les compteurs de son impopularité. Il reste un président, globalement, assez impopulaire. Alors, moins impopulaire, par exemple, qu'au mouvement des Gilets jaunes, où l'hostilité traitait forte. Mais c'est vrai que sa popularité est construite essentiellement sur son socle électoral. D'ailleurs, quand on regarde le soutien à la grève, on voit dans nos trois électorats principaux du premier tour d'élection présidentielle, trois choses très différentes. L'électorat d'Emmanuel Macron contre le mouvement, pour faire simple, je résume. L'électorat de Jean-Luc Mélenchon, très favorable. L'électorat de Marine Le Pen, extrêmement partagé. Ce qui pose d'ailleurs un problème aussi pour Marine Le Pen et pour le Rassemblement national. On l'a vu ces derniers jours, de savoir comment il allait se positionner par rapport à cette grève. Est-ce que les milliards dépensés en primes, en réduction du prix de l'essence, en bouclier énergie, etc., est-ce que ces dépenses sont mises au crédit du gouvernement ou est-ce que, du point de vue de l'opinion, c'est transparent, ça ? Alors, je vais vous répondre avec trois chiffres. Il n'y a que 10% des Français qui pensent que c'est satisfaisant. Quatre Français sur dix considèrent que ça ne règle pas leurs problèmes, parce qu'ils sont dans une situation très difficile et que même ces aides-là ne règlent pas les problèmes. Et 40%, à peu près, un tout petit peu plus, pensent que ça va dans le bon sens, mais que c'est insatisfaisant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. Quand on pose la question aux Français, comment vous vivez vos fins de mois ? Sereinement, sans vous restreindre, ou avec difficulté, en vous restreignant ? On a un rapport de force qui est de 55-45. 55% des Français bouclent leurs fins de mois sereinement. C'est une toute petite majorité. 45%, pas sereinement. 45%, c'est 10 points de plus que l'année dernière. On est quasiment là au même niveau qu'au moment des Gilets jaunes. Donc la pression sur le pouvoir d'achat et donc sur les salaires est aujourd'hui sans doute à un niveau maximum. Il y a dans votre esprit une crise comparable à ce qu'on vit en ce moment ? On a évoqué les Gilets jaunes, j'ai évoqué la grande grève de 95. On est dans des moments comparables à cela ? Je ne ferai pas la comparaison pour l'instant, à une exception près, je vous dirai tout de suite pourquoi. Parce que 95, c'est un projet du gouvernement et les Gilets jaunes, c'est une mesure du gouvernement. Là, pour l'instant, c'est un conflit, raffinerie, secteur pétrolier qui peut s'étendre à d'autres secteurs, mais ce n'est pas une mesure du gouvernement qui a déclenché la mobilisation. Évidemment, si dans quelques semaines, le gouvernement revenait avec le projet de réforme des retraites, qui est un aujourd'hui élément extrêmement clivant dans la société, à ce moment-là, ce serait sans doute très différent et beaucoup plus mobilisateur. Merci Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage et l'abbé politologue, d'être venu dans les studios de France Inter. 13h44.